Bonjour, bienvenue à l'atelier de librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 août 2022. Aujourd'hui, je vous lis un tout petit passage de ABC de la lecture d'Eddie Rappan. Mais avant, je vais vous montrer une petite curiosité bibliophilique qui a un lien avec Eddie Rappan. Un lien que vous jugerez peut-être ténu, mais qui, en fait, à mon humble avis, a tout de même son importance. Alors, qu'est-ce? Mayakovski, le tome 3 de ses oeuvres poétiques. Et sa caractéristique de ce livre, c'est que c'est l'exemplaire de Gérald Godin et qui a été offert, qui a été offert d'oeufs, qui a été offert par Pauline Julien, tenez, à Paris. Alors, elle écrivait, Pauline, « À toi, cher fou menteur, ce poète amoureux pour le meilleur et pour le pire, acheté à Paris, octobre 86, Pauline. » Et ce qu'on y trouve, c'est un exemplaire truffé de notes tirées de ce recueil de Mayakovski. Mais la caractéristique, c'est qu'il a fait ça sur un truc de l'Assemblée nationale. Alors, on imagine le poète ministre s'ennuyant en ferme et écoutant des débats interminables, soit de l'obédition ou, qui sait, de ses collègues. Et c'est une carte de vœux, en fait, parce que ce qu'on y trouve, à l'arrière, c'est « Je profite de cette journée de fête pour me joindre à tous les vôtres, à vos amis, déjà très nombreux, pour vous souhaiter le plus beau des anniversaires et une année des plus heureuses et des plus fécondes en réalisation et en joie de toutes sortes. » « Je vais refermer la porte. Je l'avais laissée ouverte, espérant que vous puissiez entendre le bruit de la pluie. » C'est mon petit côté bruiteur qui aime proposer des effets sonores. Mais je crains fort que vous ayez manqué tout le début de ce que je disais. Oui, et c'était quoi le lien entre Gérald Godin et Drapand? Eh bien, c'est simple. Godin, bien, Drapand était le maître, le maître à poétiser de Gérald Godin. C'est pas Pante qui disait que les poètes étaient les antennes de la race, même ce terme de race. Aujourd'hui, les revenus, à grande force, mais du côté de ceux qui s'auto-définissent eux-mêmes comme étant racialisés. Alors, ce qui forcément définit les autres également. À partir du moment où on se définit soi, on concentre tacitement à ce que l'autre également s'auto-définisse. Ou encore, concentre tacitement à se faire définir par soi. Ce qui est assez embarrassant parce qu'au fond, il y a certaines définitions de soi que soi seul peut faire. Ce n'est pas aux autres à nous définir, ce n'est pas aux autres, mais s'enfermant dans une auto-définition. Forcément, ce qui n'est pas cette auto-définition est une définition. Alors oui, l'ABC de la culture d'Adira Pante, c'est un ouvrage pas très long, mais assez exhaustif. C'est un ouvrage chavant qui utilise à la fois la poésie ancienne, ou le théâtre ancien, Shakespeare, et qui nous fait remonter dans le temps jusqu'à la contemporanité. Et au fond, c'est comme la peinture, il faudrait pouvoir la regarder comme si le tableau avait été peint aujourd'hui. D'ailleurs, on le ressent, certaines toiles peintes il y a trois, quatre siècles. On a l'impression qu'elles échappent au temps. On a l'impression qu'elles ont été peintes. Dans la seconde où on les a regardées. Ce sentiment d'attemporalité est assez exceptionnel. C'est aussi probablement une des fonctions des œuvres d'art de nous faire entrer tout doucement dans une sorte d'éternité. Les tableaux de Bosch ou de Bruegel aussi nous procurent cet effet d'attemporalité. Le passage que j'ai retenu, c'est sur le professeur. Le professeur ou le maître de conférence est un danger. Il reconnaît rarement sa position ou sa nature. Le conférencier est un homme qui se doit de parler une heure. La France a sans doute accédé à la suprématie intellectuelle en Europe le jour où la durée d'un cours est tombée à 40 minutes. J'ai donné moi-même des conférences. La grande difficulté pour un conférencier est de trouver suffisamment de mots pour remplir 40 ou 60 minutes. Le professeur, lui, est payé pour le temps employé. Leur résultat est alors pratiquement impossible à estimer. L'homme qui sait vraiment peut dire tout ce qui est transmissible en très peu de mots. Le problème économique du professeur, qu'il professe le violon, les langues ou n'importe quoi d'autre, est d'étendre la durée de ce qu'il a à dire de manière à être avantageusement payé. Aussi honnête que l'on soit, le danger est là même quand on en est conscient. J'ai eu la frisson jusque dans ce petit ouvrage où, en toute bonne volonté, mais il fallait bien que quelqu'un fixe une limite précise, les éditeurs m'envoyèrent un contrat pour 40 000 à 50 000 mots. Il se peut que je dépasse cette limite, mais ce contrat introduit un nouveau facteur, une composante d'erreur, une distraction quant au vrai problème. Quel est l'énoncé le plus simple possible? Un professeur? Point deux. Un professeur ne pêche jamais par ignorance. C'est une chose bien connue de tous les professeurs. Les professeurs pêchent par incapacité à tenir en main une classe. La véritable éducation ne devrait être confiée qu'aux hommes qui insistent sur le savoir. Le reste est affaire de gardiens de moutons. Point trois. On ne prouve rien par analogie. L'analogie peut être de la télémétrie comme elle peut être du tâtonnement maladroit. Écrire noir sur blanc comme une embardée vers une vérité prouvée ou au pied élaborée dans ce sens, mais elle ne peut conduire qu'à un argument sans valeur. Mais un homme qui a l'habitude de manier l'analogie pigera souvent avant même de savoir pourquoi. Aristote ne devait pas être loin de penser ainsi quand il écrivait qu'un bon usage de la métaphore indique une vive perception des rapports entre les choses. Une douzaine d'analogies brutes peuvent être perçues par un esprit vif comme une grande quantité de tests à l'état brut qui éliminent des matières et des structures grossières et inutilisables. Il faut beaucoup d'expérience pour qu'un homme soit capable de définir une chose dans son propre genre, c'est-à-dire définir la peinture comme peinture, l'écriture comme écriture. On identifie tout de suite le mauvais critique à ce qu'il commence par discuter du poète et non du poème. Je ne crois pas en celui qui commence par écrire 49 variantes avant de poser 3 ou 4 principes, quand bien même il s'agirait d'un homme d'une grande intelligence, quand bien même il serait sur le point d'établir un quatrième ou un cinquième principe destiné à une grande utilité ou à devenir proprement révolutionnaire, je croirais encore qu'il n'a pas résolu son problème et qu'il est loin de pouvoir nous proposer une solution. Le professeur est inexpérimenté dans la crainte de sa propre ignorance, a peur de l'admettre. Sans doute, le courage ne nous vient-il qu'au moment où nous nous rendons compte jusqu'à quel point s'étend l'ignorance universelle. Essayer de camoufler cette ignorance, c'est tout simplement perdre du temps. Si le professeur manque de vivacité, il sera sans doute terrifié par les étudiants à l'esprit plus agile. Qu'il utilise donc les esprits débrouillards à des travaux de scout et que ceux qui ont les sens aiguisés soient proposés comme sentinelles et éclaireurs. Le meilleur musicien que je connaisse admis un jour que son sens auditif était d'une précision intermittente. Simplement, il mit cela dans la forme, moi aussi, après que je lui eût fait ma propre confession. Quand on en est à considérer sérieusement un travail artistique, nos facultés de mémoire ou de perception sont par trou inégales pour que nous nous permettions autre chose qu'une curiosité mutuelle. Il n'est presque personne qui, sachant par cœur, disons, le passage qui va de la ligne 100 à la ligne 200 du sixième livre de l'Odyssée, ne puisse encore en apprendre quelque chose en le relisant avec, non pas seulement, à ses étudiants. S'il connaît le Dona Miprega de Guido, aussi bien que je le connais, c'est-à-dire d'aussi près qu'au microscope, il pourra encore en découvrir quelques beautés en le rapprochant de quelques ouvrages de beauté et d'importance, semblable ou non. Je crois que le professeur idéal est celui qui approche un chef-d'œuvre qu'il est en train de présenter à sa classe, presque, comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Voir la peinture comme si elle avait été peinte sur nos yeux. Lire un poème de Rimbaud comme si Rimbaud venait à peine de le coucher sur le papier. Cette absence de distance, cette proximité intense, voulue, réfléchie, c'est peut-être ça l'ultime effort de l'imagination qui nous est proposé afin de pouvoir aborder des œuvres immenses. Je confiais à ce jeune poète qui va lancer d'ici quelques semaines son plus récent recueil à l'atelier librairie, le livre Voyageur, que je n'avais jamais lu Dante et que j'y avais beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé et que même je m'étais mis à collectionner les diverses versions de Dante. Elles sont innombrables. Les traducteurs de Dante, depuis quelques siècles, en tout cas depuis, on va dire, un siècle, abondent. Dans l'unique langue française. Et je n'ose aborder ce monument, mais je pense qu'il faudrait non pas se mettre dans la peau de Dante, mais peut-être se mettre dans la peau de Virgile. Alors d'accepter, de consentir, de se dire, oui, la divine comédie ou la comédie humaine, c'est deux traductions que l'on propose également, que des traducteurs variés, divers, proposent, que la divine comédie ou la comédie humaine, eh bien, de mettre ses pas dans ceux de Virgile qui, lui, était le témoin de Dante. Au fond, peut-être, Virgile, dans cette histoire de... d'arpentage des cercles, de l'enfer ou du purgatoire à l'enfer en passant par le paradis, peut-être que, Virgile, au fond, eh bien, c'est l'archétype du lecteur. C'est celui qui reçoit la narration. C'est celui à qui on offre une visite guidée. C'est celui qui écoute. C'est l'écouteur. Et que peut-être que pour être capable d'aborder avec, on va dire, sérénité, mais peut-être le mot effusion serait plus approprié, faut-il se mettre à la place de Virgile, se substituer dans la peau du témoin, de celui à qui on art les aventures de... à la fois de la divine comédie ou de la comédie lui-même. Mais néanmoins, je vous invite tout de même à... Bon, le lien, le lien que j'ai fait en Thadira Pound et Gérald Godin, c'est sûr, reste à établir par les exégètes de Gérald Godin, poète et ministre. Mais Gérald Godin aussi n'a jamais convaincu. Moi, je le compare aussi un peu à Charles de Foucault qui est allé s'établir en terre d'Islam et qui est mort, assassiné, et qui n'a jamais réussi à convertir un seul musulman à la foi chrétienne. Sans doute, n'était-ce pas le projet de Charles de Foucault. Mais je compare Godin à ce mystique qui, lui, Godin, n'a probablement jamais convaincu aucun des nombreux immigrants qui habitaient son comté d'adhérer à l'indépendance du Québec. Au fond, mais là, il faudrait faire tous les liens entre Charles de Foucault, Gérald Godin, Edra Pound et Dante. Eh bien, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais sans doute, ai-je soulevé quelques lièvres ici, quelques lièvres de Patagonie. Alors, journaliste avec moi et portez-vous bien. Et à demain.